Bonjour! Alors, on commence le chapitre sur la force et l'énergie avec la section sur la relation entre la masse et le poids. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez déjà discuté en deuxième secondaire. Souvent, on a tendance à utiliser les mots masse et poids comme étant des synonymes, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des synonymes. Quand on dit, ah, je vais aller me peser sur la balance, j'ai un poids de 120 livres, etc., etc., en réalité, ce qu'on est en train de dire là, on est en train de parler de masse. Donc, malheureusement, dans la vie de tous les jours, on utilise masse et poids comme étant des synonymes, mais là, ça va être bien important de faire la distinction entre les deux. Alors, la masse, la masse, c'est tout simplement la quantité de matière que l'on retrouve dans un corps, que l'on retrouve dans un objet. Ça se mesure habituellement en milligrammes, en grammes ou en kilogrammes, et on va mesurer la masse d'un objet ou d'un corps à l'aide d'une balance. Donc, ça ici, l'image que vous avez dans la vidéo, ici, c'est une balance, où on aurait aussi pu mettre une image d'une balance électronique comme celle que vous avez utilisée dans les laboratoires à Vila. La masse, elle ne change jamais, peu importe où on se trouve. Donc, que je sois sur la planète Terre, que je sois sur la Lune, que je sois sur Mars, que je sois aux États-Unis, que je sois au Chili, peu importe, la quantité de matière va toujours rester la même. Si j'ai 80 grammes de billes sur la Terre, puis que je prends mes billes et je m'en vais sur la Lune, bien, je vais encore avoir 80 grammes de billes sur la Lune. Je n'ai pas perdu de matière. Donc, la masse qui est importante à retenir, c'est qu'elle reste partout la même. Elle ne change jamais. Le poids, lui, c'est un petit peu différent. Le poids, on l'appelle aussi force gravitationnelle. C'est ce qui est écrit en rouge, ici, sur la diapo. Le poids, oui, ça tient compte de la masse d'un objet, mais ça tient aussi compte du champ gravitationnel. Donc, la définition du poids, c'est tout simplement la force qu'un corps exerce sur la Terre ou toute autre planète. Donc, vous, à cause de la gravité, quand vous marchez sur le trottoir, quand vous marchez dans votre maison, vous appliquez une force sur le trottoir, vous appliquez une force sur le plancher. Cette force-là que vous appliquez en marchant, c'est ce qu'on appelle le poids ou force gravitationnelle. Donc, le poids, ça tient compte, donc, de deux variables. Ça tient compte de la masse contenue dans le corps et du champ gravitationnel de la planète où se retrouve ce corps-là. Donc, on a ici une petite animation qui compare poids-masse sur Terre et poids-masse des objets sur la Lune. Donc, on voit ici, on a trois différentes masses, donc trois différents blocs, si vous voulez, un de 1 kg, le deuxième de 2 kg, le troisième de 4 kg. Et là, il y a une vache ici, il y a des arbres sévères, donc on voit bien qu'on est sur la Terre. Et ça ici, ce que vous voyez ici, ça s'appelle un dynamomètre. Et son rôle, c'est de mesurer le poids des objets. Donc, on a la masse de 1 kg, comme ça ici. Si je la mets, il ne se passe rien parce qu'elle est déjà là. Bon, je vais mettre la masse de 2 kg. Et vous voyez le point ici, on peut suivre sur le graphique le poids en fonction de la masse. Donc, en ajoutant le 2 kg, voyez-vous que le dynamomètre s'est étiré un petit peu. Et là, je suis rendue à un poids de 20 N. C'est ce qu'on peut lire aussi sur le graphique. Si j'ajoute la masse de 4 kg, mon poids augmente à nouveau. Je suis rendue maintenant à presque 40 N au niveau du poids de la masse, de mon objet ici, en fait. Et donc, ça nous fait une belle droite sur le graphique du poids en fonction de la masse. Si je me retrouve maintenant sur la Lune. Donc, voyez-vous que nos masses, ici, les blocs, en fait, ont la même masse. 1 kg, 2 kg, 4 kg. Mais là, remarquez que les masses vont avoir un poids beaucoup plus petit. Donc, 1 kg, ça donne un poids de même pas 5 N. 2 kg, le poids, il est encore très, très petit. Il augmente beaucoup plus lentement que sur la Terre. Si je rajoute 4 kg, c'est la même chose ici aussi. La raison derrière ça, c'est que le champ gravitationnel sur la Lune est plus petit que le champ gravitationnel sur Terre. Donc, les objets sont moins attirés par la Lune qu'ils ne le sont par la Terre. C'est pour ça qu'on voit souvent des photos d'astronautes qui sont sur la Lune et qui bondissent. Ils peuvent se donner un élan avec leurs pieds et le sol et ils bondissent très, très haut dans le ciel. Parce qu'ils sont moins attirés par la Lune que lorsque nous sommes sur Terre. Il existe donc une formule qui nous permet de calculer le poids en fonction de la masse. La formule est la suivante. W est égale à FG qui est égale à MG. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Premièrement, W, c'est un W minuscule. W, c'est la variable du poids. W, pour weight en anglais. Et le poids, il est mesuré en newton. Donc, c'est une force, force gravitationnelle. Et vous avez vu en deuxième secondaire que la force se mesure en newton. Donc, le poids, les unités, ce sont des newtons. FG, c'est tout simplement l'abréviation de force gravitationnelle. Je vous l'ai dit tantôt, le poids et la force gravitationnelle, ce sont des synonymes. Donc, c'est pour ça ici qu'on a écrit W est égale à FG. Et juste pour montrer que le poids et force gravitationnelle, c'était des synonymes. Ce n'est pas F fois G, c'est vraiment juste FG. C'est une abréviation. C'est pour ça aussi que c'est aussi mesuré en newton. Donc, le poids, qui est la force gravitationnelle, est égal à MG. En fait, c'est égal à la masse multipliée par le champ gravitationnel qu'on appelle aussi accélération gravitationnelle. Donc, M, c'est pour masse. Et là, faites bien attention aux unités. La masse, dans la formule, elle doit être utilisée avec des kilogrammes. Donc, la masse doit être en kilogrammes pour pouvoir être mise dans la formule. Et G, c'est le champ gravitationnel ou accélération gravitationnelle. Et ces unités, ce sont des newtons par kilogramme. Donc, ça, c'est la formule à connaître pour calculer le poids d'un objet en fonction de sa masse. L'accélération gravitationnelle, elle est unique à chaque planète, elle est unique à chaque astre, elle est unique à chaque corps céleste. L'accélération gravitationnelle sur la Terre, vous le savez peut-être déjà, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Je ne l'ai pas écrit ici sur le PowerPoint, je vais l'écrire un petit peu plus loin. Donc, 9,8 newtons par kilogramme, ça, c'est l'accélération gravitationnelle. C'est un nombre que vous devez connaître par cœur. C'est l'accélération gravitationnelle sur la Terre. Donc, on va regarder avec un exemple comment on applique la formule. La formule du poids, c'est probablement la formule la plus facile du chapitre. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple à appliquer. Donc, l'exemple numéro 1 qu'on fait ensemble, quel est le poids sur Terre d'une boîte ayant une masse de 5,1 kilogramme? Donc, on a un problème ici, on va suivre nos quatre étapes, donc écrire nos données, écrire notre formule, remplacer les chiffres et ensuite faire le calcul. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données ici? Eh bien, j'ai la masse de ma boîte, donc M qui est égale à 5,1 kilogramme. Je cherche son poids qui est W pour weight en anglais, je vous rappelle. Et on me donne aussi une autre information très intéressante. On parle d'une boîte qui est présente sur Terre. Donc, sur Terre, le champ gravitationnel, qui est le G, est de 9,8 newtons par kilogramme. Je vous rappelle que cette valeur-là, vous devez la connaître... Oups! Vous devez la connaître par cœur. Donc, 9,8 newtons par kilogramme. Je vais ensuite aller écrire ma formule. Donc, pour trouver le poids, je dois faire W est égal à M fois G. Troisième étape, je vais remplacer les chiffres dans ma formule. Je vais commencer par regarder est-ce que j'ai les bonnes unités. Donc, ici, très important à vérifier, c'est surtout la masse. Donc, ma masse, elle est en kilogramme. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, parce que c'est exactement les unités que doit avoir la masse pour pouvoir fonctionner dans la formule. Donc, je peux remplacer les chiffres directement. W va être égal à 5,1 fois 9,8. Et ça va vous donner un W de... Mais là, je fais le calcul en même temps. 5,1 fois 9,8. 49,98. Donc, le poids de ma boîte de 5,1 kg sur Terre est de 49,98 newtons. Et c'est la réponse à ce premier exemple-là. Super! Alors, exemple numéro 2. Une boîte, encore, vous voyez que j'ai beaucoup d'imagination. Une boîte ayant une masse de 150 grammes a un poids de 0,25 newtons sur la Lune. Quelle est l'accélération gravitationnelle sur la Lune? Alors, on va encore une fois suivre les mêmes étapes. Commençons par écrire nos données. Alors, j'ai la masse de la boîte qui est de 150 grammes. J'ai son poids qui est de 0,25 newtons. Et moi, je cherche son accélération gravitationnelle. Je cherche son G. Ça, c'est mon inconnu. Je vais ensuite aller écrire ma formule. W est égal à M fois G. Et ensuite, troisième étape, je vais remplacer les chiffres dans ma formule. Mais avant, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est très important de vérifier est-ce que mes unités sont correctes. Alors, le poids, il est en newtons, ça, ça va. La masse, par contre, elle est en grammes. Et dans la formule, si on veut bien utiliser notre formule, la masse doit être en kilogrammes. Ça, ça veut dire qu'avant de pouvoir remplacer mes chiffres dans ma formule, je vais avoir une étape supplémentaire à faire où je vais devoir convertir mon unité. Je dois convertir mes grammes en kilogrammes. Alors ça, normalement, vous devriez être bon avec ça. Si je veux mettre des grammes en kilogrammes, je divise par mille. Donc, 150 grammes divisé par mille, ce qui va me donner 0,15 kilogrammes. Ça, c'est ma masse, comme ça ici. Donc, on poursuit. Maintenant, mes unités sont correctes. Je peux remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, le poids, je l'ai, c'est 0,25. La masse, je l'ai, c'est 0,15. Et je cherche le G. Mon inconnu, cette fois-ci, c'est le G. Quelle est la valeur du champ gravitationnel sur la Lune? Alors, je vais aller un peu vite. On va faire toutes les étapes. Donc, pour isoler le G, je dois tout simplement diviser par 0,15 de chaque côté, comme ça ici. Donc, 0,25 divisé par 0,15, ça va nous donner 1,67 ou 66 périodiques qui me donnent la valeur de mon G. Et donc, mon champ gravitationnel, c'est 1,67. Et on n'oublie pas les unités newtons par kilogramme. Et ça, ça va être la réponse à l'exemple numéro 2. Exemple numéro 3. Dernier exemple. Un chat a un poids de 980 newtons sur Terre. Quel est son poids sur Mars? Et on vous donne l'accélération gravitationnelle sur Mars. Je vous rappelle que vous n'avez pas à apprendre les autres par cœur. La seule que vous devez connaître, c'est celle de la planète Terre. Donc, ce problème-là, on peut le faire de deux façons. Il y a une façon très simple qui se fait en produits croisés. Et il y a une façon un peu plus... Bien, qui est simple aussi, mais qui va vous demander juste un petit peu de temps. Donc, je vais faire les deux façons. On va commencer par la façon un petit peu plus longue, qui respecte les quatre étapes. Donc, on va aller écrire ce qu'on a comme données. Donc, on a le poids du chat sur Terre, qui est de 980 newtons. On a le G de la Terre, qui est de 9,8 newtons par kilogramme. On a le G de Mars, qui est de 3,71 newtons par kilogramme. Oups, j'ai écrit un peu mal. Par kilogramme. Et on cherche le poids du chat sur Mars. On va ensuite aller écrire notre formule. Donc, le poids est toujours égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle de la planète sur laquelle on se trouve. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas la masse du chat, j'ai son poids. Par contre, avec les données que j'ai, c'est-à-dire avec le poids sur Terre et le champ gravitationnel terrestre, je serais capable d'aller chercher sa masse. Et comme on l'a dit tantôt, la masse d'un objet ne change pas, peu importe où se trouve l'objet. Parce que la masse, par définition, c'est la quantité de matière. Le chat, s'il pèse 5 kg sur Terre, bien, il va encore avoir 5 kg sur Mars. On n'a pas perdu des morceaux de chat, il n'a pas sa patte qui est partie, ou peu importe. Donc, la masse reste pareille. Donc, notre stratégie ici, ça va être d'aller trouver la masse du chat, grâce aux données que j'ai par rapport à son poids sur la Terre. Et par la suite, ayant sa masse, bien, je vais pouvoir aller chercher son poids sur Mars. Donc, ça se fait, il y a un petit peu plus de calcul à faire ici. Donc, je vais aller trouver la masse du chat. Ça va être ma troisième étape. Quelle est la masse du chat? Le chat, il y a combien de kg? Donc, ma formule, elle est là. Je remplace les chiffres dans ma formule. 980 est égal à la masse que je cherche, multipliée par 9.8. Je divise par 9.8 de chaque côté. Ça va me donner une masse de 10 kg. Ça fait que ça, c'est une donnée supplémentaire. J'ai maintenant trouvé la masse du chat, qui est de 10 kg. Et comme on l'a dit tantôt, la masse du chat ne change pas. Que l'on soit sur Terre, ou que l'on soit sur la Lune, ou que l'on soit sur Mars, votre chat va quand même avoir une masse de 10 kg. Donc, sachant cela, ma quatrième étape, je vais aller trouver le poids du chat sur Mars en utilisant toujours la même formule, qui est W est égale à M fois G. Sauf que cette fois-ci, je vais utiliser le champ gravitationnel terrestre. Donc, mon W va être mon inconnu. La masse, c'est 10 kg. Et le G, c'est 3.71. Ça me donne donc un poids de 37,1. Donc, ma réponse, quel est le poids du chat sur Mars? Ça va être 37,1 newton. Comme ça, ici. Donc, ça, c'est la façon... Bon, c'est pas si long que ça. C'est juste qu'on a un petit peu plus de calcul à faire. Mais il y a une façon où on peut le faire avec un produit croisé. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais juste effacer ça ici. Et on va y aller avec un petit produit croisé qui est relativement simple à faire. Voilà. Donc, le produit croisé va être le suivant. Alors, si mon chat a un poids de 980 newton sur une planète qui a une accélération gravitationnelle de 9,8 newton par kilogramme, bien, alors, quel va être le poids de ce même chat s'il se retrouve sur une planète qui a une accélération gravitationnelle de 3,71 newton par kilogramme? Et donc, vous faites un petit produit croisé. 980 fois 3,71 divisé par 9,8. Et ça va vous donner votre X. Ça va vous donner la même réponse que tantôt. 37,1 newton. Donc, vous arrivez exactement à la même réponse. Donc, c'est possible d'y aller aussi par un produit croisé. C'est selon ce que vous voulez utiliser. Moi, je n'ai aucune exigence par rapport à cela.